... Ne vous méprenez pas. Notre propos n'est pas de nous insurger contre les casseurs d'oreilles. Ce transistor d'ailleurs n'en est pas un, mais un gadget d'un goût discutable, sinon d'un effet certain, du moins sur les cardiaques. Les vitrines regorgent de jeux inédits qui pourraient sérieusement traumatiser les âmes sensibles. Cette année, l'horreur et l'épouvante se vendent bien. Que dire de cette délicieuse reproduction des bois de justice où le souci du détail a été poussé jusqu'au bout ? L'anatomie elle-même est devenue un jeu dont le réalisme appelle de la part des parents un minimum de circonspection. Car aujourd'hui, les petites filles n'ont vraiment plus de raison de baptiser Mireille, une poupée qui doit s'appeler Jean-Pierre. Oui, l'horrible se fait beaucoup cette année. À preuve, c'est étard informe à chair de mollusque qu'on croirait sorti des bocaux de formoles du musée du Puy-Train. Regarde celui-là, c'est fou, c'est vraiment écœurant. C'est plus l'aise. C'est plus l'aise. Fini les rêves bleus, le cauchemar est garanti. Non, voyez-vous, c'est pas tout, c'est l'aise. Parmi les gadgets, il en est un qui fera la joie des conducteurs décidés à ignorer la limitation de vitesse, sauf si elle est contrôlée. Cet appareil signale immédiatement l'approche d'un contrôle radar. Il ne reste plus qu'à passer en sifflotant à une allure de flâneur, à utiliser avec discernement, car l'autorité n'aimera pas du tout ça, mais pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada